Le 13 septembre 2006, Bernard Estrempe, un père de famille, va tirer trois coups de fusil sur son fils. Par la suite, la famille va vivre un véritable cauchemar. Pour tout savoir sur cette terrible histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça soutient énormément mon travail et puis ça me fait plaisir, il faut le dire. Bon, je vais commencer par vous parler de Bernard Estrempe. Il est né en 1948 à Trabes, une ville dans le sud-ouest de la France. Il a passé son enfance dans une petite ville qui s'appelle Thillac, dans le département du Gers. Bernard, il va vivre une enfance assez difficile, son père sera assez absent et puis à seulement 12 ans, sa maman va mourir. Donc voilà, il va comme se retrouver orphelin à seulement 12 ans. Après ça, il va aller vivre chez son oncle qui a une petite ferme. Là-bas, Bernard va être assez épanoui, il aime bien la vie à la ferme et puis en plus, il s'entend assez bien avec son oncle, donc tout va bien pour lui. D'ailleurs, quand on interroge son oncle, il dit lui-même que Bernard n'a jamais été menaçant, c'était un enfant très éveillé. Mais attention, l'oncle de Bernard l'a quand même élevé d'une main de fer, il faisait tout pour que Bernard soit poli, travailleur, vraiment très bien élevé. Donc voilà, en tout cas, Bernard essayait pas trop de confronter son oncle, il se tenait à carreau avec lui, quoi. Et puis Bernard est rentré dans l'adolescence et là, son caractère a commencé un petit peu à se dessiner. Il est devenu assez violent, on sait même qu'il a braqué certaines personnes du village où il habitait avec un fusil de chasse. Donc voilà, ça c'est déjà... ça montre déjà qu'il y a des petites complications dans sa vie et que voilà, il a un petit peu commencé à vriller à ce moment-là. Arrivé à l'âge adulte, Bernard va devenir électricien et il va se marier avec une jeune femme qui va avoir un enfant, un garçon, et puis très peu de temps après, il va divorcer. Très peu de temps après, Bernard va se remarier avec une autre femme qui s'appelle Rosemary et avec elle, il aura deux enfants qu'il va appeler Cyril et Jean-Bernard, donc deux garçons aussi. Donc en tout, Bernard a trois garçons. Au début, Rosemary était vraiment amoureuse de Bernard, elle le voyait comme un homme exceptionnel et puis en plus, elle avait rassemblé la famille, la famille était quand même décomposée, mais grâce à Rosemary, elle sait vraiment que la famille reste soudée et voilà, elle a été vraiment très heureuse au début de l'univers familial dans lequel elle était. Mais petit à petit, les choses ont commencé à aller de plus en plus mal. En fait, Bernard, en dehors de sa maison familiale, était très apprécié, c'était vraiment un homme que les gens aimaient beaucoup, mais dès qu'il retournait avec sa famille, avec ses enfants et sa femme, il devenait un tyran, ses enfants le qualifiaient même de monstre. À ce qui paraît, il était vraiment, vraiment devenu très méchant avec sa femme. En fait, Bernard passait son temps à crier sur à peu près tous les membres de sa famille qui faisaient quelque chose de bien ou quelque chose de mal, il avait juste besoin de crier sur eux. En fait, sa femme et ses enfants avaient toujours une pression psychologique énorme sur les épaules et ils avaient en permanence peur de ce que pourrait faire Bernard. Mais à l'âge de 50 ans, Bernard va prendre sa retraite et il va divorcer à nouveau, donc Rosemary va se retrouver célibataire. Rosemary vit à présent seule, ainsi que les enfants de Rosemary et de Bernard qui vivent eux aussi seuls dans leur propre maison avec leurs familles qui se sont faites eux-mêmes. En fait, quand Bernard a divorcé de Rosemary, ça a été un réel soulagement pour Rosemary, ça a aussi été un réel soulagement pour ses enfants. Mais malheureusement, les années ont passé et Bernard n'a pas du tout disparu de leur vie, il ne s'est pas du tout calmé. Il allait quand même voir Rosemary assez souvent, il l'engueulait encore, même si ce n'était plus sa femme. Il allait voir ses enfants, pareil, il leur criait dessus. Donc voilà, Bernard était toujours là malgré le fait qu'il ait divorcé et il restait là pour leur pourrir la vie en fait. Le 13 septembre 2006 va être la journée où tout va basculer. Ce jour-là, Cyril, donc le fils le plus âgé de Rosemary, qui est à présent entraîneur de chevaux de course, va recevoir un appel inquiétant de sa mère. En fait, Rosemary l'appelle parce qu'elle est totalement paniquée. Elle explique que Bernard est revenu chez elle, qui s'est énormément énervée pour une histoire de bouteille d'eau de vie qui aurait disparu. Et que voilà, en fait, Bernard était en furie et elle avait très peur pour sa vie, pour la vie de ses enfants. Enfin voilà, elle appelait vraiment à l'aide quoi. Cyril va être extrêmement choqué par ce que va lui dire sa mère et à ce moment-là, il ne réfléchit pas. Il prend sa voiture et se dirige vers la maison de sa maman. Mais pendant que Cyril est en train de rouler, une voiture va arriver à toute vitesse derrière lui. Et il va très très vite se rendre compte qu'il s'agit de la voiture de son père et que c'est son père qui est au volant et qui le poursuit. Là, Cyril, il a peur, il reste dans sa voiture et il attend en fait. Il attend de voir qu'est-ce que son père lui veut, enfin voilà. À un moment donné, Cyril va voir que Bernard se dirige vers lui, mais qu'il a un fusil de chasse à la main. Là, très très vite, Bernard va prendre son fusil et tirer sur Cyril à travers sa voiture. Il y a des bouts de plomb qui vont venir se loger dans les mains de Cyril. Là, Cyril, il va prendre son courage de main. Il sait que de toute manière, s'il reste dans sa voiture, il est mort. Donc, il va sortir et commencer à tracer, à courir dans le champ. Sauf que son père se lance à sa poursuite avec le fusil et commence à tirer. Bernard va tirer deux fois sur son fils, une fois dans le dos et une fois sur sa jambe. Cyril va continuer à courir jusqu'à bout de force et puis il va finalement tomber et il va faire le mort en fait. Et à ce moment-là, son père va repartir. Cyril va attendre là quelques minutes et puis il va trouver la force de ramper jusqu'à la route. Il va arrêter une voiture et la première chose qu'il dira à la personne qui s'est arrêtée pour le prendre en charge, c'est le nom de son agresseur. Il dira que la personne qui lui a tiré dessus, qui lui a fait ça, c'est son père. Parce que voilà, il a peur de ne pas s'en sortir, il a peur de perdre trop de sang et il veut que quoi qu'il arrive, on sache que c'est son père qui lui a fait ça. Après ça, les secours vont très vite arriver et Cyril va être emmené en ambulance jusqu'à l'hôpital. Et puis à la surprise de tous, quelques heures plus tard, Bernard Estrambe, donc le père de Cyril, va se rendre de lui-même à la police et il va se rendre. La police va alors commencer à fouiller la voiture de Bernard. Dans la voiture de Bernard, on va trouver plusieurs fusils de chasse et des couteaux. Plus tard, Bernard dira que c'était son attirail dont il ne se séparait jamais. Ça fait peur. Par la suite, Bernard va voir divers psychiatres qui vont tous le diagnostiquer paranoïaque et en plus, ils vont tous lire que Bernard est un réel danger pour la société. D'ailleurs, Rosemary, donc son ex-femme, la mère de Cyril et Jean-Bernard, s'est exprimé dans la presse en disant Il avait le sentiment que tout le monde lui en voulait et que la façon de régler les problèmes, c'était de tuer. Le procès va arriver et en 2008, donc deux ans après les faits, il sera condamné à 12 ans de prison ferme. C'est donc un soulagement pour toute la famille qui ne se sentait plus vraiment en sécurité. Ils avaient très peur de Bernard, ils avaient très peur de ce qu'il pouvait faire. Donc voilà, là, ils vont se rassurer, ils vont se dire ok, il est en prison, il va purger sa peine, il va avoir des psychiatres, il va être soigné. Enfin voilà, c'est vraiment un soulagement pour toute la famille. Pendant les années où Bernard était en prison, la famille a appris à se reconstruire, ils ont appris à aller mieux, à redevenir une famille unie. Et voilà, ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. Pour ce qui est de l'état de santé de Cyril, il avait donc reçu trois coups de fusil de son père. Mais malheureusement pour lui, on n'a jamais réussi à retirer les billes de plomb qui s'étaient logées dans son corps, donc il doit vivre avec au quotidien. Il explique que le plomb logé dans son corps lui fait encore mal aujourd'hui, surtout quand il monte à cheval. Et en fait, bah oui, ça lui fait mal physiquement, mais aussi mentalement, ça vient lui rappeler en permanence que son père a essayé de le tuer. Ça doit vraiment être horrible et voilà, c'est vraiment une charge mentale très lourde. Donc là, vous pouvez vous dire que tout va bien, que la vidéo peut se terminer ici, mais non, pas du tout. Un événement va venir bouleverser la stabilité de la famille. Après quatre ans derrière les barreaux, Bernard va être transféré au centre de détention de Mossack. C'est une prison beaucoup plus laxiste, où on place souvent les détenus en fin de peine. Donc voilà, il y a juste des grillages, il n'y a pas des grands murs qui les séparent de la société, de la ville, etc. Donc c'est un endroit où vraiment ils sont un petit peu moins surveillés, plus libres, ils peuvent se balader librement dans l'établissement. Enfin voilà. Dans cette nouvelle prison, Bernard va vraiment être exemplaire. Il va d'ailleurs se faire extrêmement bien voir par les gardes de la prison. Et puis le 25 décembre 2009, donc le jour de Noël, Bernard va s'évader en escaladant le grillage de la prison. Par ce geste, il va replonger sa famille dans une paranoïa, dans une peur énorme. Ils vont tous avoir peur que Bernard revienne pour se venger et qu'ils les tuent tous. Parce que voilà, au procès contre Bernard, la famille avait bien témoigné contre lui. Ils l'avaient quand même assez bien enfoncé. Ils avaient dit la vérité, mais voilà, c'était une vérité peut-être dure à entendre pour Bernard. Et donc voilà, là maintenant Bernard était en cavale. Ils pouvaient venir leur tirer dessus n'importe quand. Donc voilà, la famille a commencé à vraiment vraiment avoir très peur. On va quand même s'interroger sur comment Bernard a pu s'évader aussi facilement. C'est quand même assez choquant. Et là, la famille va recevoir une information qui va beaucoup les choquer. En fait, ils vont apprendre que Bernard vivait dans l'aile de la prison la moins sécurisée. Seulement 4 ans après qu'il ait été mis derrière les barreaux, alors qu'il avait une peine de 12 ans. Donc déjà, ça c'est fou, c'est extrêmement bizarre. Et voilà, c'était sous prétexte qu'il était vraiment très gentil, que voilà, tous les gardes l'aimaient bien. Et donc, il ne voyait plus en lui quelqu'un de dangereux. Il l'avait mis dans cette aile-là de la prison. Pendant des années, la police va essayer de rechercher Bernard, mais personne ne sera en mesure de le retrouver. Il n'est nulle part, il a disparu. Quand on interroge son ex-femme et son oncle qui l'a élevé, il dit sous les deux que Bernard était un homme qui était capable de vivre dans des conditions extrêmement précaires, même en pleine nature. Donc voilà, ça ne les étonnerait pas qu'il soit caché quelque part dans une forêt ou quoi que ce soit. Il pourrait très bien survivre seul comme ça. Mais son oncle va quand même relever quelque chose de très mystérieux. Selon lui, Bernard aurait sûrement un complice et il serait logé au chaud quelque part et sûrement pas en pleine nature. Quand on interroge les habitants du village où Bernard a grandi, tous disent qu'ils sont sûrs que Bernard a sans aucun doute un complice. Un de ses amis d'enfance va même dire qu'il est sans aucun doute au Maroc parce qu'il explique que Bernard avait une maîtresse au Maroc et donc voilà, il est persuadé qu'il est parti la rejoindre là-bas. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est que tous les habitants du village natal de Bernard sont tous d'accord pour dire que connaissant Bernard, c'est sûr et certain qu'il reviendra pour se venger de sa famille. Finalement, Bernard Estranc va être interpellé en pleine rue le jeudi 9 février 2017 à Cachan dans le Val-de-Marne. Donc on est quand même 7 ans après son évasion, c'est fou, genre pendant 7 ans, il a réussi à se cacher, c'est complètement fou. Et puis on va aussi comprendre que si Bernard a été interpellé, c'est parce qu'il avait lui-même décidé d'arrêter de se cacher. En fait, on va apprendre que Bernard avait passé la fin de sa cavale à Tangier au Maroc, donc son ami d'enfance avait totalement raison. En fait, à Tangier, il va apprendre que sa condamnation pour évasion avait été prescrite. Donc là, il s'est dit, ok cool, il ne peut plus rien m'arriver, je me suis évadé, c'est prescrit, je peux revenir. Sauf que Bernard n'avait pas pris en compte que oui, sa condamnation pour évasion avait été prescrite, mais il y avait une condamnation beaucoup plus grosse, c'était sa condamnation pour avoir essayé de tuer son propre fils. Et ça, ce n'était pas du tout prescrit. Donc on a pu capturer Bernard, il est retourné directement en prison. Voilà, donc la famille a été rassurée parce qu'ils ont quand même vécu cette année d'enfer constant, de peur. Ils étaient mal en permanence, ils fermaient les portes à clés, ils avaient des verrous, ils regardaient le soir dans la rue pour être sûr qu'il n'y avait personne. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais cette peur constante que quelqu'un vienne chez nous et nous tue. Enfin, c'est vraiment horrible, je n'arrive même pas à imaginer tellement je trouve ça horrible. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont vécu, mais heureusement pour eux, la famille va être tranquille pendant encore un bon bout de temps. Bien sûr, Bernard va être un jour libéré, ça c'est quasiment sûr, mais quand il sera libéré, il sera suivi par des psychiatres, ça se fera tout doucement. Donc la justice, à mon avis, ne prendra pas ça à la légère et le libérera quand il sera prêt à être libéré tout simplement. Voilà, la vidéo se termine ici, donc dans cette vidéo, personne n'a disparu, personne n'est mort au final. Et je trouve que ça fait du bien pour une fois de parler d'une vidéo qui ne se termine pas trop mal, je trouve. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501